Vainqueur 96 à 0 de la Namibie, jeudi 21 septembre, les Bleus ont décroché la plus grosse victoire de leur histoire. Et ils sont la deuxième nation à avoir réalisé le score le plus large en Coupe du Monde sans encaisser de points. Derrière l'Australie. Un record battu, mais pas deux. Jeudi 21 septembre, le 15 de France a déroulé contre la Namibie 96 à 0, à Marseille, signant la plus large victoire de son histoire. 142 à 0 pour l'Australie contre la Namibie en 2003. Mais si les Bleus ont battu leur record national, ils n'ont pas égalé le plus gros écart de tous les temps en Coupe du Monde. Ce record est détenu par l'Australie, qui avait écrasé la même Namibie en 2342 à 0. Toutefois, comme l'indique Opta, la victoire de la France est le deuxième plus gros écart dans un mondial sans encaisser de points. Contre les Welwitschia, les hommes de Fabien Galtier n'ont ainsi concédé aucun point. Ils ont cru encaisser un essai au retour des vestiaires, mais une faute de Johan Desel survenue plus tôt dans l'action sur Antoine Dupont a poussé l'arbitre à annuler l'essai, adressant même un jaune au capitaine Namibien. Un carton qui est devenu rouge avec l'intervention du Bumker, alors que l'avenir de Dupont dans cette Coupe du Monde s'écrit désormais en pointillé ? Sous-titrage ST' 501